Salut à toutes et à tous et merci une nouvelle fois de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce jeudi 21 mars, direction l'hippodrome de Saint-Cloud avec un Quintet Plus réservé à des juments de 4 ans et au-dessus. Le prix du net qui a réuni uniquement 15 concurrentes après le forfait de l'As-Give Me Gold. Donc voilà pour un petit peu l'effort sans présence. Elles seront donc 15 à en découdre sur un parcours long de 2100 mètres. Le terrain est prévu une nouvelle fois assez lourd. C'est vrai qu'en ce moment c'est ce qu'on a avec la réouverture des hippodromes parisiens qui possèdent une piste de gazon. Toujours est-il qu'on a un lot qui est très intéressant et quelques concurrentes qui semblent présenter pas mal de garanties. A commencer par le numéro 2 Giraffe qui m'a beaucoup plu cet hiver. Que ce soit à Cagnes où elle a remporté son handicap ou alors du côté de Marseille-Borelli fin février où elle a terminé deuxième d'un Quintet en terrain très lourd. Donc voilà la forme, la compétitivité, l'aptitude à la piste pénible. Elle a tout pour plaire et c'est vrai que je pense que son entourage effectue certainement le déplacement avec des grosses ambitions. En tout cas vu ce qu'elle a montré dernièrement, elle est en droit de lutter pour la victoire. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le numéro 7 Legend qui dépend de l'entraînement de Satoshi Kobayashi. Alors Legend elle fait sa rentrée maintenant, elle a fait ses preuves sur ce parcours en terrain lourd dans cette catégorie. Elle a tout pour plaire si ce n'est qu'elle fait sa rentrée. Maintenant on a vu short finale l'un de ses pensionnaires à Satoshi Kobayashi qui a gagné un Quintet dès sa rentrée. Et puis tout simplement il a terminé troisième d'un Quintet disputé ce mardi du côté de Compiègne. Donc voilà, entraînement en forme, homme qui s'est préparé. Pour moi ça doit pouvoir faire mouche, en tout cas ça doit pouvoir lutter pour les premières places. Ensuite en troisième position, j'ai retenu le neuf Brandywine. Brandywine qui avait montré de la qualité à ce niveau-là en fin de saison passée en terminant troisième d'un Quintet plus pour seul trois ans. Là elle vient de faire une bonne rentrée. Son entourage fait le déplacement, Jérôme Régnier c'est un homme habile. On fait appel à Maxime Guyon. Pour moi on a mis tous les petits plats dans les grands pour l'avoir réalisé une bonne performance pour son retour dans cette catégorie. Et j'y crois vraiment, elle est compétitive à cette valeur. Et je pense qu'elle est vraiment capable de réaliser une grande performance dans cette épreuve. En speed j'ai retenu en quatrième position le numéro A4, un Seabreaker. Seabreaker, je l'aime beaucoup cette Polish. C'est vrai qu'elle avait montré de la qualité à ce niveau-là l'an passé. Lorsqu'elle avait été orientée dans les handicaps avant de connaître des fortunes diverses. Elle a eu droit à un break, elle a fait une bonne rentrée, terminant deuxième. Voilà, je trouve qu'elle est revenue dans cette catégorie à un poids qui est vraiment avantageux. Elle est confiée à Tony Picon. Pour moi, elle a pas mal d'atouts dans son jeu. Je crois qu'elle a déjà bien fait en piste pénible en plus. Donc vraiment, c'est une concurrente qui mérite un large crédit. Et moi, je l'ai retenue en quatrième position. En speed en cinquième position, j'ai retenu 11, Speedy Angel. Un profil assez spécifique. Une jument de 5 ans qui a très peu couru, qui a longtemps été écartée des pistes. Elle vient de faire une rentrée en terminant cinquième pour son premier handicap. Je pense qu'elle va afficher des progrès sur cette sortie qui lui a fait certainement le plus grand bien. Maintenant, voilà, il y a l'aptitude au terrain lourd. Il y a pas mal de choses qui sont à prendre en considération. Mais je pense vraiment que c'est une jument qui a encore de la marge et qui a certainement de belles choses à réaliser dans cette catégorie. C'est pour ça que je la retiens en cinquième position. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 16, Morizot. Morizot, qui n'a pas forcément fait preuve d'une grosse régularité à ce niveau-là l'an passé, mais qui a montré qu'elle était compétitive dans cette catégorie. Elle a fait ses preuves également sur la piste de Saint-Cloud, si je ne me trompe pas. Juste vérifier, même en terrain lourd. Attendez, laissez-moi voir ça. Saint-Cloud, Saint-Cloud, ouais, elle a déjà fait ses preuves. Elle a fait deuxième de Quintet à Saint-Cloud l'an passé en terrain très souple. Voilà, elle a déjà fait l'arrivée en terrain collant. Je n'ai pas d'aptitude au terrain lourd. Mais bon, c'est une jument qui a fait ses preuves à ce niveau-là. Et je pense vraiment qu'elle est capable de très bien faire dès son retour en piste, d'autant que Paul Dechevigny, c'est vraiment un fin préparateur. Donc attention, je pense qu'il faut s'en méfier au moins pour une place. Ensuite, en septième position, j'ai retenu une autre inconnue. C'est l'huit, Rodayna, entraînée par Francis Graffard. Alors, elle fait sa rentrée. Elle débute dans cette catégorie. Vraiment, il y a pas mal d'incertitudes concernant cette Polish qui a montré quand même des moyens en province. On fait appel à Michael Barzalona. Voilà, il y a des signes de méfiance qui ne trompent pas. Maintenant, c'est difficile de lui faire une confiance aveugle étant donné son manque d'expérience. Mais clairement, si son entourage a décidé de l'orienter dans cette catégorie, c'est qu'il la pense compétitive à ce poids. Donc voilà, moi, je l'ai retenue. Je la vois plutôt pour une place. Honnêtement, si elle venait à gagner ou à lutter pour les premières places, je serais surpris. Peut-être pas forcément son entourage, mais voilà, je pense vraiment que le manque d'expérience et puis le manque également de référence en terrain lourd. Elle a toujours couru en terrain bon, bon souple, voire très souple. Donc voilà, ça fait pas mal à mettre du côté négatif. Mais bon, étant donné l'habileté de son entourage, j'ai préféré la retenir en 7ème position. Ensuite, en 8ème position, j'ai retenu l'Odysse Bumblebee qui reste sur une 6ème place dans un Quintet+. C'était sur une PSF. Elle a repris de la fraîcheur depuis cette sortie. Voilà, il y a du pour et du contre également pour cette jument de 5 ans. Elle a montré de la qualité. Elle a pas forcément une grosse marge de manœuvre. Mais voilà, je l'ai retenue en fin de combinaison. Je pense que si ça se passe bien, elle est pourquoi pas capable de prendre une petite place. Mais mieux, ce sera difficile. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 5, Lofsongur Island. Une jument qui a également montré une pouliche de 4 ans qui a montré de la qualité puisqu'elle reste sur une 4ème place dans un Quintet. Elle a repris de la fraîcheur. Maintenant, terrain lourd, je demande à voir. Mais en tout cas, c'est une concurrente qui doit pouvoir, sur sa meilleure valeur, lutter pour une place dans une telle course. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2 que j'ai retenu devant le 7, le 9, le 4, le 11, le 16, le 8 et le numéro 10. En cas de non partant, le numéro 5 en conseil de jeu. Le 2, Giraffe, pour moi, est en grande forme et doit pouvoir lutter pour la victoire. Le 7, Legend également. Et le 9, pour moi, c'est vraiment 3 bonnes bases. 2, 7 et 9. Le 4, ça peut également le faire pour ceux qui veulent une 4ème base pour éventuellement faire un champ réduit en Quintet, par exemple. Mais en tout cas, pour moi, 2, 7 et 9, c'est vraiment 3 bonnes bases derrière. C'est un peu plus ouvert. Il peut y avoir des surprises, mais c'est vrai qu'avant le coup, ces 3-là me semblent vraiment posséder pas mal de garanties. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser également vos commentaires, vos conseils de jeu. Je suis toujours preneur. C'est toujours intéressant de voir les chevaux que vous voyez. et n'oubliez pas d'ailleurs que c'est le dimanche, uniquement le dimanche, qu'il y a le tirage au sort pour gagner un abonnement de 1 mois à turf-fr.com. Il y aura 2 abonnements ce dimanche vu que personne n'a trouvé le gagnant dimanche dernier à Auteuil. Donc voilà, je vous le rappelle. Je vous le rappellerai également dans les émissions suivantes pour ne pas oublier, pour pouvoir vous préparer au prochain concours. Moi, en tout cas, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas également à aller sur turf-fr.com. Pas mal d'informations, de pronostics. Il y a également turf-fr.com. C'est top prono et turf sélection. Deux rubriques qui marchent toujours très bien en vous indiquant des trios, mais également souvent tiers-écartés ou même quintés. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour là-dessus. Moi, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.